L'urgence économique, c'est que notre pays est entré en dépression, en décroissance. On sait que les industries traditionnelles, le service, l'aéronautique, les chantiers navals vont reprendre, mais vont mettre 3-4 ans, et c'est ce qui portait à notre économie. Et s'il y a une industrie locale, je ne pense pas que M. Minot me contredise, s'il y a une industrie locale fait par des gens locaux, avec des produits locaux qui représentent 8% du PIB, c'est le bâtiment. Et donc, si on veut relancer l'économie rapidement, payer ce qu'on disait sur le quoi qu'il en coûte, le plus vite possible, accélérons la production de logements, on a les terrains, les promoteurs, les professionnels, l'argent. L'argent est abondant, les investisseurs sont là, même si je suis plus pour une société d'accession qu'une société de locatif. Ça, c'est un sujet encore de société, mais c'est trop long à porter aujourd'hui. On a tout pour nous sauver économiquement sur les prochaines années, à condition, et c'est une responsabilité collective, et quand je dis collective, c'est surtout les Français et les électeurs des maires de se dire, bon, le logement, c'est ce qui va porter le quoi qu'il en coûte, ce qui nous a sauvés, ce qui nous a permis d'avoir 85% de nos salaires quand on était au chômage partiel, de pouvoir faire des tests gratuits quand on va à la pharmacie, de pouvoir être soigné en réanimation, tout ce que l'on voit au quotidien. Bien sûr. Je crois que notre responsabilité, elle est là, et la responsabilité des élus locaux, c'est de la partager avec leurs électeurs. Sous-titrage ST' 501